Je vais simplement vous expliquer le fonctionnement d'une aile d'avion à l'aide d'un dessin et de trois équations. Voilà la première équation E1 égale à demi de mv1, indice 1 au carré. C'est l'équation de l'énergie cinétique, c'est-à-dire c'est l'énergie engendrée par la vitesse d'un objet en mouvement en fonction de sa masse et de sa vitesse. La deuxième équation E2. Quelle est la différence ? Vous voyez que l'indice E2 et l'équation précédente, c'était l'indice 1E1. Donc ça veut dire que les deux énergies vont être différentes. Elle a la même forme, E2 égale à demi de mv1, indice 2 au carré, la masse fois sa vitesse. La troisième équation est l'énergie d'altitude, c'est-à-dire c'est l'énergie qu'il faut pour maintenir un objet d'une masse m à une certaine altitude. Donc E égale m, la masse, g, la gravité, h, la hauteur de l'objet. Bien, à partir de là, ça va être très simple, on va pouvoir construire un avion. On va mettre une aile à droite, une aile à gauche, un fuselage au milieu et on va fixer les réacteurs ou des hélices sur les ailes, sur le devant des ailes. On peut faire un bi-réacteur ou un quadri-réacteur. Et puis on mettra un aileron pour stabiliser l'ensemble. Et puis voilà, il ne reste plus qu'à mettre les moteurs en route et puis à mettre toute l'énergie pour décoller et s'élever jusqu'à l'altitude et la vitesse désirée. Voilà, bon voyage ! Bien, sur ce diapo, donc, j'ai dessiné l'aile et rassemblé les trois équations. Alors, la forme de l'aile, elle est beaucoup plus arrondie au-dessus et presque plate en dessous. D'où les deux équations différentes. C'est pour cela que j'ai mis E2 au-dessus et E1 en dessous. Alors, le fonctionnement de l'aile, vous savez qu'un avion se déplace dans l'aile. Dans le cas présent, mon aile va de gauche à droite, c'est-à-dire l'aile va rentrer à droite et ressortir à gauche. Vous comprenez aisément que si je rentre une quantité d'air à l'entrée, je dois retrouver la même quantité d'air à la sortie. Mais vous voyez que le parcours va être différent puisque l'air va se séparer en deux. Une partie va passer au-dessus, une partie en dessous. Malheureusement, le parcours au-dessus étant plus long, l'air va être obligé d'aller plus vite si elle veut arriver en même temps à la sortie que l'air en dessous. D'où la création d'une énergie plus forte, E2 égale 1,5 de MV2 au carré. Et en dessous, j'aurai une énergie inférieure, E1 égale 1,5 de MV1 au carré. Quel va être l'effet de cette différence d'énergie ? Ça va créer simplement une aspiration sur l'aile vers le dessus, ou une dépression qui va élever l'avion vers le haut. Et cette différence d'énergie, c'est l'effet physique de la différence d'énergie. Maintenant, quel est l'effet quantitatif ? Eh bien, E2 moins E1 va nous donner l'énergie d'attitude, E égale MGH, qui va nous permettre d'élever l'avion. Et bien sûr, on ne se contente pas d'élever, il faut penser aussi à avancer. Donc on va donner de l'énergie en plus qui servira sur les réacteurs ou sur les hélices, qui nous permettra d'avancer. Voilà. Donc, ben voilà, c'est tout. Putain, putain, putain.